Réseau Sociobuzz, Bac Bato, Songhi Songhi, Kongo Sa, Koromoto, Leggede, venez oh, venez, venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz. Ici, pas de critiques stériles, ni techniques, pas de polémiques. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz et Lengue Zangalipasa, le goût qui n'a pas de concurrent. L'histoire mystique que je vous raconte aujourd'hui, moi-même j'avais eu peur, j'avais peur, j'écoute l'histoire, j'ai peur. Mais le propriétaire de l'histoire est devenu aujourd'hui pasteur. L'histoire me vient du Centre-Afrique, du Centre-Afrique. La personne essaie même un peu de parler Lingala, mais elle parle très bien français. Tellement que l'histoire est là un peu mélangée avec Lingala et tout, je ne pouvais pas mettre ça. Mais la personne également, elle-même, voulait assez que je puisse moi-même raconter l'histoire. Elle me dit, il m'aime tellement, qu'elle préfère assez que moi-même je puisse raconter l'histoire. Elle ne préfère pas que je puisse mettre le voice. Comme ça, je n'ai pas ajouté un peu les épices des dents. L'histoire ici m'a ramenée à ne pas insulter mes enfants. Parce que la seule chose qui l'avait poussée à aller toucher aux fétiches pour transformer son père en cadavre, afin que son père puisse lui produire de l'argent. La seule raison, c'était les insultes de son père. Il m'a dit, « Maman Buzz, mon père m'insultait jusqu'à me dénigrer devant mes autres frères. Parce que moi, à l'école, je n'étais pas intelligent, je n'étais pas brillant. Tandis que mes frères étaient intelligents et brillants. Jusqu'à ce que mon père était fatigué de me payer le minerval, le frais scolaire, il était fatigué. Je m'étais retrouvée dans la rue. Au début, ma mère, il m'a cherché après, tellement que nous étions nés, tellement nombrés. Ma mère avait arrêté de me chercher et la vie était devenue très difficile pour moi. Je vous raconte toute l'histoire. Cette histoire m'est venue depuis le Saint-Afrique. C'est l'histoire de Pascal. Il a dit, « Maman, je m'en fous, même si je donne mon nom. Mon nom, c'est Pascal. » Pascal qui n'a pas donné, mais son nom, c'est Pascal. Pascal est né dans une famille de douze enfants. Il est l'ennemi. Il est ses parents. Il est l'ennemi de ses parents. Douze enfants-là. C'est même père, même mère. Vous allez me poser des questions. Douze enfants, oui! À l'époque, les mamans donnaient naissance à douze ans, treize ans, donc c'est normal. Si la maman avait commencé à donner naissance à douze ans, donc c'est normal qu'il ait douze enfants. C'est normal. Il n'y a pas magie dedans. Il n'y a vraiment pas magie dedans. Et ils étaient tellement nombrés. Son père était agricultère. C'était le même travail que son père faisait. Et dans le village-là, son père était le meilleur agricultère. Ce qui fait que son père n'était pas pauvre. Son père n'était pas aussi riche. Mais il avait des moyens qui pouvaient s'y venir aux besoins de tous les enfants. Il était responsable, son père. Sauf que, il m'a dit, maman Beuse, je n'ai pas étudié parce que je n'étais pas intelligent. Moi-même, je ne sais pas, je n'étais pas fort dans tous les domaines de l'école. Je n'étais pas fort. Aujourd'hui, il est pasteur, mais il est aussi dans le business. Mais à l'époque, il était tellement bête que son père pouvait l'insulter. Il m'a dit, maman Beuse, si mon père commençait à m'insulter, j'ai pleuré tellement que j'ai une grosse tête aussi. Il m'insultait comme si je n'étais pas son enfant. Il y avait des fois, j'ai posé la question à maman, pourquoi est-ce que papa m'insulte comme ça? Ce n'est pas de ma faute. Si je n'arrive pas à faire certains exercices à l'école, ce n'est pas de ma faute. Pourquoi il m'insulte? Il m'a dit, maman Beuse, malgré les temps de m'insulter, mais aucune fois, il n'avait pris le temps de m'aider à faire mes exercices. Il n'avait pas aussi le temps avec nous, parce qu'il disait toujours qu'il devait chercher l'argent. Mais il était prêt à m'insulter à chaque fin de l'année, à chaque période, à chaque trimestre, à chaque semestre. Il m'insultait, maman Beuse. Et j'avais des blessures intérieures. Ces insultes-là, tellement que mes autres frères voyaient que mon père m'insultait beaucoup. Il y avait, au cours d'une discussion, mes frères aussi commençaient à m'insulter, pendant que moi, j'étais l'aînée, l'aînée de toute la famille. Et il y avait l'une de mes petites sœurs, qui jusqu'à aujourd'hui est restée avec moi, proche. C'est elle. À l'époque, elle, mon père ne voulait pas aussi l'envoyer à l'école, parce qu'il se disait que c'était une fille. Elle allait se marier. Alors, on s'est retrouvés dans le même cas. Elle, elle n'était pas à l'école parce que c'était une fille. Moi, j'étais à l'école, mon père m'insultait beaucoup. Jusqu'à ce que, en quatrième, il m'a dit, en cinquième primaire, mon père ne voulait plus me payer des frais scolaires. Il a dit que j'étais inutile. C'était même les mots qu'il avait utilisés. J'étais inutile. Et j'ai supplié mon père en cinquième primaire. J'ai dit, papa, tellement que je ne peux pas faire les études. Mais quand même, tu peux me montrer comment cultiver. Comme ça, je veux commencer à aller avec toi dans des champs. On va commencer à cultiver ensemble. Je veux commencer à t'aider. Son père lui dira, lui, c'est les études ou rien. Parce que lui, il n'a pas étudié. Il ne veut pas se permettre à ce que ses enfants ne puissent pas étudier. Mais, comme lui n'est pas assez intelligent pour étudier, il ne veut pas aussi qu'il le suive. Il m'a dit, maman, une fois que j'ai posé la question à ma mère, est-ce que je suis vraiment l'enfant de ses papas? Est-ce que je suis vraiment l'enfant de ses papas? Je ne comprenais pas. Mais dans le quartier, il y avait une maman qui était maîtresse à l'école où moi, j'étudiais. Quand j'ai arrêté l'école, elle posait des questions à mon père. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que Pascal puisse continuer ses études? Il a dit, j'ai mes raisons. Il n'est pas assez intelligent. Au lieu de gaspiller mon argent, je préfère qu'il reste à la maison. Et la dame-là avait pris soin, mais dit, si j'essaie de lire, écrire aujourd'hui, c'est grâce à cette dame-là. Grâce à cette dame-là. Cette dame-là, elle m'appelait chaque soir. Elle m'apprenait comment lire et écrire. Parce que je ne pouvais pas faire de longues études et tout, mais au moins lire et écrire. Cette dame-là avait pris soin de m'aider. Quand j'ai totalisé 16 ans, elle m'a dit, madame, je suis de longue taille. Il est vraiment relancé, il est grand de taille et tout. J'ai tellement qu'à la maison, je n'étais pas à l'aise. Je savais au moins comment lire et écrire. Mes frères partaient à l'école. Moi, je voyais. Ça me faisait vraiment de la peine à ce que mon père puisse me laisser à la maison. Je me suis décidée d'aller vivre dans l'arrêt. Au début, ma mère venait me chercher pour que je rentre à la maison. La seule chose, la seule raison qui m'avait poussée de se retrouver à la rue, à ma beuse, c'était justement parce que je voulais voir si mon père m'aimait vraiment. Si mon père allait avoir de l'intérêt pour me chercher. Je n'étais pas loin. Je dormais dans le marché du quartier. Je voulais seulement voir si mon père avait de l'intérêt pour moi. Maman beuse, ma mère pouvait venir me voir et me donner un outil, mes cipeliers pour rentrer. La seule chose que je voulais que mon père puisse me dire, mon fils, je t'aime, rentre à la maison. Maman beuse, je suis restée inannée jusqu'à d'âmer 17 ans. J'ai dormé dans ces marchés-là. Mon père, il ne s'inquiétait même pas de mon sort. Même pas de mon sort, maman beuse. Jusqu'à ce que je me suis décidée, en tout cas, de commencer à voler. J'ai commencé à voler des gens. J'ai volé, j'ai volé pour vivre, j'ai volé dans le marché-là. J'ai volé, tout le monde me connaissait, j'ai volé. Tellement que j'étais grande taille, maman beuse. J'ai formé ma bande, ma bande de bandits. Yes! Ma bande de bandits. On pouvait voler les mamans, on pouvait faire tout ce qu'on pouvait. C'est nous qui contrôlaient ces marchés-là. C'est nous qui contrôlaient les marchés, on coordonnait ces marchés-là. Moi, c'est ma taille qui me donnait de l'avantage par rapport aux autres enfants. Et les gens ont commencé pour protéger. Si tu ne veux pas que tu sois volé, si tu veux que tes biens soient protégés, tu dois me donner de l'argent. C'est ce que je totalisais 18 ans. Les gens venaient me donner de l'argent et j'avais un peu d'argent. Avec cet argent-là, j'avais trouvé une maison. Je commençais à habiter avec mes deux petits que j'ai ramassés seulement à la rue comme ça. Je les ai mis dans cette maison-là. On a commencé à vivre ensemble. C'est moi qui contrôlait ces marchés-là. J'ai contrôlé les marchés et tout allait bien. Au début, je rentrais auprès de ma mère parce que je connaissais ma maison là où mes frères habitaient. Je remettais à ma mère quelque chose et mon père ne voulait pas me sentir. Il m'a dit « Maman, ça avait créé une haine dans moi. » J'étais vraiment trop peinée. Je n'avais pas de l'amour à donner à quelqu'un. J'aimais mon père et mon père ne m'aimait pas. C'est là où même j'ai confirmé. On dit toujours qu'il y a des mamans qui n'aiment pas leurs enfants mais il y a aussi des papas qui n'aiment pas leurs enfants. J'avais confirmé ça partie de cette histoire. Vous savez, on n'aime pas l'enfant parce que c'est un enfant intelligent. Non. On aime un enfant parce que c'est ton enfant. Vous avez l'obligation d'aimer les fruits de vos entrailles. Pascal me dit qu'il a vraiment développé de la haine envers son propre père. Mais il contrôlait ces marchés-là. il avait créé une certaine sécurité. Jusqu'à ces 15 jours dans ces mêmes marchés-là il y a eu un monsieur qui m'avait donné l'argent. C'était beaucoup d'argent parce qu'il ne voulait pas se faire voler. Il avait plusieurs magasins dans le marché. Le monsieur m'a beaucoup regardé. Il m'a dit « Tu as une grande toile. Pourquoi tu es ici au marché ? » Il m'a dit « Je suis au marché parce que mon père ne voulait pas me payer les études. Et puis moi-même j'ai quitté la maison parce que mon père m'insultait beaucoup. Je ne supportais pas la maison. Je me suis désignée de me retrouver ici. Ici, j'y ressens au moins. Il y a des inconnus qui me donnent de l'amour. Moi, je préfère rester ici. » Il m'a dit « Ok, mais tu as une grande toile. Tu as une grande destinée. Est-ce que tu connais que tu peux découvrir la lumière et montrer aussi à tes petits là ? Parce que je sens vraiment la lumière en toi. » Il dit « J'avais 19 ans. Et puis il a souri tellement que c'était un enfant vigueur dans la rue et tout. Il a dit « Papa, donne l'argent. Les histoires-là, moi, ça ne me concerne pas. C'est l'argent que moi, je vais. » Et puis il a pris son argent et les messieurs et tout. Le monsieur avait plusieurs magasins dans le marché. Le monsieur insistait, insistait. Il a dit « Ok, tellement que tu ne veux pas, mais je sens que tu es un porte-bonheur. Deviens mon ami. » À 19 ans. Il m'a dit « Le monsieur, là, c'était il pouvait avoir l'âge de mon père. » Je suis devenue son ami. On parlait bien, tellement que moi, j'ai loué chez moi. Il avait plusieurs magasins. Il y avait un soir comme ça, je pouvais acheter un verre, on s'assoit, on prend de la bière, on parlait. Mais il insistait toujours que j'avais une grande destinée et que si j'étais intéressée de voir la lumière. Et il m'a dit « Moi également, j'ai passé une enfance difficile, mais aujourd'hui, j'ai prouvé au monde entier qui je suis. » Alors, si j'étais intéressée de devenir riche comme lui, il avait plusieurs magasins dans le marché, il y avait des belles maisons, des belles voitures, en tout cas, le papa, là, n'était pas pauvre. À force d'insister, Pascal a accepté, il a accepté, il l'a amené auprès de ses papas-là. Il m'a dit « C'était un voyage, ils ont fait une demi-journée, on dit quoi, une demi-journée pour arriver auprès de ses papas-là, loin de la ville, il avait même peur. Arriver, c'était dans une forêt. Ils sont entrés dans la forêt. Ils ne pensaient même pas qu'il pouvait avoir des pygmées au Centre-Afrique. C'était des pygmées. Ils sont arrivés là-bas, ils sont entrés. Il a appelé « Grand maître, je vous ai apporté quelqu'un qui a une grande destinée. » C'était même ça la phrase. Et ils sont entrés. il a dit « Ne me donne même pas ton nom. Je connais ton nom. Et tu as une grande destinée. Toi, on ne va pas te donner parce que tu en as déjà. Il y a quelqu'un qui peut être ta source de bonheur dans ta famille. tu choisis. Dans la lignée où vous êtes née, tu veux que ce soit qui, cette personne-là te fera de l'argent. La première, c'était la première proposition. La seconde proposition était « On vous propose de voler de l'argent dans les poches des gens. » C'est-à-dire qu'on va te donner un porté-monnaie. Tu auras ces porté-monnaie-là. Si tu veux que je veux 100 mille francs, même si tu n'as pas l'argent, si tu ouvres ces porté-monnaie, ça va te donner de l'argent. Mais si tu donnes cet argent à quelqu'un, si la personne avait son argent, son argent va disparaître. Pascal était resté là avec le des options. Il a dit « Si je prenais l'option de prendre l'argent dans des poches des gens, j'essaierais facilement démasquer. Mais si j'ai donné une personne, il ne pensait pas que la personne allait mourir. non. Les messieurs n'avaient pas dit « Tu vas sacrifier. » Il avait dit qu'une personne dans ta famille pourra te faire cet argent. Il a dit « Ok, comme je n'aime pas mon père et que je connais pas les conséquences, tu m'as dit je préfère que tu puisses prendre mon père. et puis il a dit « Pour le faire, tu dois nous apporter quelque chose qui lui appartient. Sa brosse, une babouche, son habit. Comme ça, on ne saura pas le faire. Donc, tu es obligé de rentrer chez vous à la maison. Ok, ok. Troisième proposition, on lui dira que si ça réussissait, tu seras obligé de te marier. Si il y ait une femme à la maison. Il m'a dit « Maman, jusque dans mes 22 ans, je ne connaissais pas les femmes. Je ne connaissais pas les femmes. Malgré que j'avais une vie de dehors, je ne connaissais pas les femmes. Je ne connaissais pas. Ils sont rentrés une autre demi-journée. arrivés en ville. Il est rentré chez eux. Il a demandé son père pardon. Il a dit qu'il voulait rester avec eux quelques jours. Il a dit à son père « Ne t'en fais pas pour moi tellement que tu ne me voulais pas aux études. Je suis dévenue chef quelque part et que j'ai gagné bien ma vie. Je voulais seulement rester avec eux quelques temps tellement que j'ai quitté la maison il y a longtemps. Alors son père m'a dit « Maman, je ne sais pas si c'était l'envoitiment de ces pygmées là, je ne sais pas. » père qui réellement avait accepté. Il a dormi. Pendant la nuit, tout le monde dormait. Il a pris les babouches de son père. Il a pris ça. Il a enveloppé ça dans un sachet. Et le matin arriva, il les a signalé qu'il devait rentrer pour un autre travail. Mais il va revenir. La mère était contente avec le monsieur là. Ils ont pris la route. Ils sont rentrés. Et quand il a présenté ces babouches là, auprès de ces pygmées là, le féticheur là, le grand maître là, que le monsieur l'avait présenté. Il a mis ça dans un calébasse. Dans un calébasse. Il a mis ses babouches dedans, inside of the calébasse. Il a vu son père qui est sorti là. Il a eu peur. Il a voulu fouillir. le pygmées lui dira tu vas pas fuir. C'est ton père qui va commencer à te faire de l'argent. Ce serait ton père qui va commencer à te faire de l'argent. On va transformer ton père en cadavre avec sa calébasse à la tête. toi tu vas commencer à puiser de l'argent dans la calébasse de ton père. Et tu sais quoi? Ton père va disparaître. Vous savez, j'ai eu peur de cette histoire. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a des disparitions. Il y a des personnes qui ont disparu. On ne sait pas là où la personne est partie. Mais à travers cette histoire que j'ai compris, il y a prions pour nos proches. Le monsieur a fait des incartations. Il y a eu un statut avec la calébasse dans la tête. Donc, le féticheur a transformé son père en statu qui transportait la calébasse. Et il lui a remis. La c'est lui-ci. C'est ton père. Elle rentre à la maison. Tu metras ça dans ta chambre comme de design. Vous savez, la décoration. Yes. La décoration, le statu. Un homme qui portait la calébasse. C'était son père. Chez eux, à la maison, son père était sorti pour aller au champ parce que c'était il cultivé. son père avait disparu. On a cherché. On n'a pas retrouvé. Sa mère avait fait le dél. Sa mère a fait le dél. Les gens ont pleuré. Son père avait disparu mystérieusement. mystérieusement, son père avait disparu. Lui, il a ramené le statut, la nuit, dans la chambre. Et deux jours, trois jours après, avec le yeux normal, il me dit, avec le yeux normal, tu ne pouvais pas voir de l'argent dans la calébasse du statut. Moi, je voyais de l'argent. mes yeux étaient ouverts. Et trois jours après, j'avais beaucoup d'argent. Je me suis organisée, j'ai trouvé une belle maison, j'ai acheté une voiture, et je commençais à chercher une femme. Tellement que je ne connaissais pas le femme, je ne connaissais pas où chercher. La maman qui m'a appris à lire et à écrire avec sa fille, je suis rentrée là-bas, j'ai demandé sa fille au mariage et elle a accepté. Elle m'a donné sa fille au mariage. Nous sommes mariés et tellement que mon père avait disparu, je connaissais la raison, je commençais à m'occuper de ma mère, seulement ma petite soeur, qui mon père n'avait pas envoyé à l'école, sous prétexte que ma soeur allait se marier, je prenais seulement soin d'elle et de ma maman. La vie était normale. C'est que le féticheur ne m'avait pas dit, il ne m'avait pas dit que je n'aurais pas d'enfant, non. J'ai ramé cette femme à la maison. Je l'ai épousée et tout. une année, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans de mariage. On n'était pas au monde. On n'avait pas d'enfant. Pourtant, on avait beaucoup d'argent. La statue était toujours dans la chambre. Je savais que c'était mon père qui m'avait donné de l'argent. Et du coup, après cinq ans, ma femme a commencé à se poser beaucoup de questions. Elle est trop près de sa mère. Moi, je ne mettais pas la pression à ma femme. Pour moi, ma vie, c'était suffisant. Ma femme était à l'aise. J'avais tout ce que je voulais. Tout, sauf rien. Il n'y avait pas de conséquences pendant tous ces cinq ans-là. Sauf que je ne pouvais pas avoir d'enfant. et ma femme est partie chez sa mère. Elle commençait à se plaindre de moi, moi qui ne l'avais même pas demandé l'enfant. Elle s'est plaignée maintenant près de sa maman. Sa maman, elle n'était pas une femme de prière, non. Elle était aussi une femme qui aimait voir consulter, consulter, consulter. ma femme voulait comprendre pourquoi elle ne faisait pas d'enfant. Parce que quand j'avais pris ma femme, elle ne connaissait pas aussi d'hommes. Moi aussi j'étais chaste, elle aussi était vierge. Sa mère l'a amené au près d'un autre féticheur. Arrivée là-bas, les féticheurs les a chassés. Je ne vais pas vous dire qui est l'auteur qui fait ainsi que toi ne puissent pas avoir d'enfant. Et quand le féticheur les a chassés, ça aussi fait peur à ma femme et à sa mère. Il me dira que la personne qui détient le pouvoir que toi tu fasses l'enfant me dépasse. Je ne peux pas te dire qui est qui. Je ne vais pas prendre ces risques là. Rentre tu vas les découvrir de toi même. je ne vais pas avoir de problème. La maman de sa femme a dit si c'est comme ça, moi aussi je ne voudrais pas que ma fille puisse rester dans le mariage là qu'elle ne puisse pas avoir un enfant car son mari a beaucoup d'argent. Elle a décidé d'aller voir un autre féticheur plus puissant ne connaissant pas que c'était son beau fils qui avait tout manigasé pour que sa femme ne puisse pas mettre au monde. Pendant qu'elle faisait chercher ça, elle partait chercher, son mari ne connaissait absolument rien du tout, rien, 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 rien du tout, rien. et ils sont partis voir un autre féticheur et ce féticheur là, elle le dira c'est à votre risque et péril. Moi, je veux seulement t'ouvrir les yeux comme ça tu verras de toi-même. Moi, je ne veux pas te dire tu verras de toi-même ce qui fait que tu ne puisses pas avoir des enfants. je ne veux pas que ça vienne de moi parce que la personne qui fait en sorte que tu ne puisses pas avoir d'enfant me dépasse. Mais j'ai le pouvoir de t'ouvrir les yeux comme ça quand tu rentriras chez toi tu pourras voir de toi-même. Ils ont fait les gris, 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 gris et on a ouvert à cette fille-là les yeux. Les yeux étaient ouverts maintenant. En rentrant à la maison elle est entrée dans la chambre elle a vu le papa de Pascal qui transportait la calébasse. Nue. Nue. Sa femme a crié. Quand sa femme a crié elle s'est précipitée pour aller auprès de sa maman pour aller dire ce qu'elle a vu parce qu'ils ont grandi ensemble sa femme et ils étaient dans les mêmes quartiers. En cours de la route elle est devenue folle. Personne ne pouvait connaître la vérité. Quand elle est devenue folle sa mère ça l'a inquiété parce qu'elle a compris que sa femme avait vu quelque chose elle est rentrée auprès de ses fétichères là 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 apparemment ma femme a voulu comprendre pourquoi elle ne faisait pas d'enfant qu'il y a quelqu'un qui l'a ouvert les yeux qu'est-ce qu'on peut faire le fétichère là le dira le seul moyen de garder cette vérité c'est de tuer cette femme au cas contraire si tout le monde découvrait ta vérité ton père mourra quand il va mourir il va maintenant disparaître parce que il n'était pas mort on l'avait seulement pris on l'a transformé en statue et ils ont tout fait pour le faire apparaître dans le miroir pour que Pascal puisse le poignarder cette femme avec sa folie elle n'est jamais apparue dans le miroir jamais apparaît dans le miroir ils ont fait deux mois ils cherchaient comment faire sortir la femme de Pascal dans le miroir et du coup il a commencé à se poser des questions comment est-ce que la personne qui a vu mon père normalement il devait être vulnérable la voir facilement dans le miroir comment est-ce qu'elle n'apparaît pas comment est-ce qu'elle n'apparaît pas il dit c'est que tu n'es pas assez puissant pour ça il a commencé à se poser beaucoup de questions deux mois de suite mais il me dit maman buzz j'aimais ma femme au-delà de tout j'étais seulement en colère contre mon père mais j'aimais ma femme et quand je rentrais à la maison je regardais les statues je savais que c'était mon père mais si on ne t'ouvrait pas les yeux tu ne pouvais pas voir je ne savais pas que ma femme avait vu mon père transporter mais moi je voyais le statue du coup de mon fort intérieur j'ai pris le statue là j'ai voulu aller remettre ça auprès de mon féticheur là parce que j'étais vraiment très traumatisée que ma femme ne puisse pas apparaître dans le miroir pendant deux mois alors que c'est ce qu'elle a vu qu'elle a rendu fort en route pour amener le statue il a commis un accident et il est entré en commun la suite de la voiture et du statue il n'a jamais 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 connaît la suite encore jamais il est entré en commun dans son commun il a dit vous savez quand les gens disent que moi j'ai vu Jésus moi j'ai vu Jésus je suis parmi les personnes qui ont vu Jésus je n'ai pas vu son visage mais je veux quelqu'un qui est entré dans ma chambre la personne brillait je n'arrivais pas à lui regarder dans le visage il est assis à côté de ma tête elle a dit Pascal je t'aime je t'aime je t'ai aimé dès les ventres de ta mère je t'ai pardonne je t'ai pardonne je t'ai donne une deuxième chance va dis la vérité à ta mère dis la vérité à ta belle mère tu n'y mourras pas tu serviras Dieu tu avertisseras le parent d'aimer leurs enfants peu importe les défauts de l'enfant de les aimer de les chérir pendant son coma pendant son coma et puis il posait la question à ses messieurs ça sera comment avec la suite de mon père donc que ton père attend dans le séjour des morts il est déjà décédé va ne pêche plus je t'aime c'est comme ça que Pascal était réveillé dans son coma on lui dira qu'il a fait trois semaines dans les coma trois semaines quand il s'est réveillé il a appris que le monsieur qu'il avait amené auprès d'e de ce féticheur il était décédé il était décédé il m'a dit j'ai compris que Dieu n'avait pas voulu que ce secret là puisse sortir parce que finalement c'est moi qui ai révélé après que ma femme soit délivrée je suis partie chercher un pasteur je lui ai expliqué et ce pasteur là m'a dit c'est ça c'est un appel de Dieu et tu dois rester en prière ici quand le moment sera là on va aller prier pour ta femme c'est comme ça qu'il était resté au plein de ces pasteurs là presque trois mois et sa femme ça faisait presque sept mois qu'elle était dévenue folle après les trois mois il est rentré sa sa belle-mère s'est posé beaucoup de questions pourquoi le monsieur était rentré encore pour récupérer sa femme qui était dévenue folle parce que ça avait aussi fait peur à la maman parce qu'elle était partie auprès des fétichères qui l'avaient ouvert les yeux alors la maman aussi avait des confusions est-ce que c'est les fétichères qui l'ont rendu qui l'ont rendu ma fille folle elle avait des confusions le monsieur est rentré auprès de sa belle-mère il a pris sa femme il a ramené sa femme à l'église ils ont prié avec le médicament donné par le médecin après trois mois sa femme a commencé à regagner un peu de la conscience mais ça les a pris une année à l'état de la folie pour que sa femme puisse regagner sa conscience quand la femme a a a a a a rejoint sa conscience sa femme ne se souvenait plus de rien vous imaginez toutes les personnes qui connaissaient son secret n'étaient plus là n'étaient plus là toute personne qui connaissait le secret de Pascal n'étaient plus là il détenait le secret tout seul et une année après quand sa femme avait pris connaissance il n'avait plus aucune idée de ce qui s'était passé quelques mois après la femme est tombée enceinte ils ont accouché de leur premier fils parce que maintenant là ils ont quatre enfants quand leur fils a totalisé quatre ans ou cinq ans il m'a dit mon fils a commencé à voir mon père qui transportait les calais basses et c'est comme ça que Dieu m'a dit de faire asseoir ma famille et de les expliquer ça parce que mon fils n'a pas connu mon père il m'a dit je me souviens maman j'ai prié pour que Dieu puisse mettre la paix dans ma famille ainsi que dans ma belle famille mais qu'est-ce que j'avais fait j'avais fait asseoir ma femme je l'ai expliqué et ma femme m'avait compris parce que en ce moment là j'ai devenu un homme nouveau j'ai gagné bien ma vie parce que tout l'argent que j'avais obtenu je n'avais rien perdu ça c'est la deuxième fois que j'attends ces genres d'histoire j'étais devinée pasteur bon pas pasteur officiellement pasteur elle m'a dit officiellement pasteur ça fait deux ou trois ans mais à l'époque là il avait vraiment il a gagné une vie de prière vraiment intense et tout et quand j'ai expliqué à ma femme ma femme avait compris nous avons pris encore une semaine dans la prière et j'ai fait asseoir ma mère je l'ai expliqué ma mère a pleuré la seule chose que ma mère a dit il a dit il faut que on prie que l'âme de ton père se repose en paix parce que là j'avais perdu un fils et un mari Dieu m'a donné un fils mais que je voudrais que l'âme de mon mari puisse se reposer en paix ils ont prié il s'est répenti vraiment après trois ans quand son fils a totalisé sept ans que la maman elle-même avait pris les soins de faire asseoir toute la famille et de les expliquer ça et par la grâce de Dieu il y avait la paix à la famille les autres frères ont comment dire ont ont demandé aussi pardon à leurs frères mais que lui il avait beaucoup regretté de son acte qu'il avait fait parce qu'il n'a plus jamais revu son père son père a disparu jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui il a disparu mais que lui aujourd'hui il est devenu pasteur il m'a dit Maman Beuse l'histoire est connue au Centre-Afrique l'histoire est connue dans quelques églises que j'ai pas pour prêcher j'avertis toujours les parents n'insultez pas vos enfants il a dit la souffrance de l'âme détruit la souffrance de l'âme détruit parce que là mon père m'a fait blesser au fond de l'âme n'insultez pas vos enfants si vos enfants ont des défauts et délais à devenir la meilleure version d'eux-mêmes mais ne les insultez pas car moi ça a détruit la vie de mon père et ma vie mais le Seigneur m'a restauré il a quatre enfants aujourd'hui et parmi ses enfants il a donné son père un dindoui nomonyme je sais même pas comment dire en français et avec cette qu'il papiliquait là il a vécu avec pendant longtemps mais le fait pour lui raconter cette histoire lui donne de plus en plus la paix dans son coeur appelez-moi mama réseau appelez-moi mama beuse si tu veux m'envoyer ton histoire s'en-toi à l'aise écris-moi avec ses numéros prends le temps en tout cas de me donner les détails de ton histoire ne bâcle pas l'histoire j'apprécie beaucoup cette histoire vraiment une leçon pour les parents il y a aussi des parents qui peuvent envoyer leurs enfants à faire beaucoup de maths à eux-mêmes et aussi à nos parents que Dieu vous bénisse bisous bisous bye pour les enfants pour les enfants Sous-titrage FR ?